Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de BabyDodge. Y a-t-il encore de l'espoir dans le projet BabyDodge? Si vous voulez savoir oui ou non, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir avec l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo sur BabyDodge, si tu es un investisseur du projet Memecoin BabyDodge. Nous allons parler des hackers, les gars, non, ils ont encore fait fort, les gars, ils ont encore fait fort, comme toujours, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons parler encore des entreprises, oui, des grandes entreprises qui investissent indirectement dans les crypto-monnaies, une fois de plus. Nous allons aussi parler après le ERC20, après le BRC20, maintenant c'est le DRC20. Nous allons aussi parler, en quelque sorte, du plan du fondateur du KGPT. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, les gars, c'est pourquoi ils disent sur cette chaîne-là, si tu rates une vidéo, tu vas venir, tu seras obligé, pour comprendre celle-ci, tu seras obligé de retourner en arrière. C'est pourquoi je vous demande d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, pour commencer la vidéo, nous sommes en train de voir, au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin qui est à 27 000 $, les gars, vous voyez un peu. Le Bitcoin à 27 000 $, on se dit, que pourrait-il arriver, le Bitcoin à 27 000 $? Oui, les gars, l'impossible peut se transformer au possible dans le monde de la crypto-monnaie. Tout est possible. Donc, espérez le meilleur et préparez-vous au pire. Préparez-vous de voir la crypto-monnaie, je suis que vous avez tant, devenir poussière. Comme, au même moment, devenir, voilà, c'est pas moi, faire un fois mille, un fois deux mille. Alors, pensez-y, en crypto-monnaie, espérez le meilleur, toutefois, en se préparant au pire. Alors, on va commencer par cette information, les gars. On dit, le fondateur de Paypal, le fondateur de Paypal, investit dans les entreprises qui sont plus dans le domaine de la crypto-monnaie, de la blockchain et du Bitcoin, les gars. Ah, vous voyez un peu comment, nous savons que Paypal a libéré l'accès des crypto-monnaies à ses utilisateurs. Et même, Paypal fait même mieux, même que les échangeurs centralisés. Paypal essaie même d'offrir une assurance aux États-Unis pour les clients qui vont peut-être avoir leur compte piraté, leur mot de passe changé ou des crypto-monnaies être vendues sans leur autorisation. Voilà, donc ça, ils donnent, ça va être une caillonne de 50 000 $ au maxi. Donc, ça, c'est déjà bien. Maintenant, Paypal fait quoi? Paypal dit, bon, comme le gouvernement américain, avec sa réglementation, est trop dur, je vais commencer par investir dans les startups, dans les entreprises qui travaillent avec la technologie blockchain et surtout avec les crypto-monnaies, le Bitcoin, pour pouvoir être aussi actionnaire dans ces entreprises. Donc, nous avons vu que le fondateur de Paypal a investi en tout et pour tout 943 millions de dollars. Ah oui, 943 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup d'argent et c'est réparti dans plusieurs sociétés, les gars. C'est réparti dans plusieurs, il y a même une société qu'on appelle River qui a reçu 35 millions de dollars d'investissement pour l'implémentation de Let Network, etc., etc. Donc, nous sommes en train de voir que les grosses boîtes comme Paypal sont en train d'investir indirectement dans les boîtes qui, dans les startups, dans les entreprises qui font la promotion des crypto-monnaies. Les gars, pour nous dire simplement, une fois de plus, que l'adoption est en train d'arriver. L'adoption est en train d'arriver. Ça me rappelle le boulon des années précédentes. C'est comme si l'on disait que telle entreprise a investi dans les crypto-monnaies, telle entreprise va développer, t'as quoi. Et ça a commencé comme ça avec les informations d'entreprise. Au même moment que cette entreprise disait qu'elle allait développer, au même moment, elle achetait en cachette. Et après, elle disait que nous, nous, on a tel quantité de Bitcoin. Et c'est parti, là où ça doit partir. Et comme nous savons très bien, l'adoption vient avec ses inconvénients et ses avantages. D'accord? Alors, nous sommes en train de voir, on nous dit simplement ici, le plan de la crypto-monnaie du fondateur du cash GPT impressionne, dans le sens négatif, un ex-développeur du réseau Ethereum. C'est-à-dire que le gars a déjà travaillé pour Ethereum et aujourd'hui, il travaille pour le réseau Polygon. D'accord? Il travaille pour le réseau Polygon. Et Gamson, il travaille pour le réseau Polygon. Il dit simplement que c'est inadmissible. Le projet, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, la nouvelle crypto-monnaie du HGPT, vous avez regardé, vous avez compris. Le nom de cette crypto-monnaie. Maintenant, c'est cette crypto-monnaie-là qui va bientôt voir le jeu dans les mois à venir, que le, voilà, le, voilà, le fondateur, pas le fondateur, mais le développeur qui avait travaillé sur le réseau Polygon, qui travaille aujourd'hui pour le réseau Polygon, critique. Il critique, il critique que franchement, c'est pas possible ce genre de projet de nos jours. Et bon, moi, j'ai déjà donné mon point de vue dans cette vidéo, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, j'ai déjà donné mon point de vue, je ne vais pas encore revenir sur cette vidéo-là. Et il dit encore quelque chose qui m'a fait un peu rire. Il dit simplement que même la tokenémie de ce projet-là est un peu suspecte. Ils vont donner 80% au public. 80% de ce token sera donné au public. 10% sera donné aux investisseurs, sûrement. Les investisseurs qui seront peut-être les échangeurs, comme Binance, comme OKEx, Soncoucoin, comme Etchetera, Guet, Etchetera, sûrement, je suppose. Et maintenant, 10% revient à l'équipe. Bon, il dit, c'est suspect. Comment ça veut dire qu'eux, ils vont avancer avec seulement 10% ? Bon, mon frère, James, je te reprends directement. Je ne suis pas le développeur de ce projet-là, mais c'est des gens qui ont du cash dans le cash. Donc, ils n'ont pas besoin. Ils ne créent pas la crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Ils créent la crypto-monnaie pour relier la crypto-monnaie à l'argent qu'ils ont déjà, afin de mieux contrôler la population déjà avec l'intelligence artificielle qu'on appelle le AI. Et maintenant, avec la crypto-monnaie, qui va identifier une personne en reliant l'intelligence artificielle à l'égard. C'est-à-dire, nous, on n'existe plus. On vend nos informations et c'est fini. Le robot maintenant nous remplace dans le futur, il fait tout ce qu'il veut. Tu peux, vous avez compris ? Alors, troisième information, rapidement, quand vous voulez aimer, si tant, les gars. Voilà, ça là, une fois de plus, l'adoption des crypto-monnaies est en train d'arriver et elle arrive avec tout. D'accord ? Elle arrive avec tout. Si tu es un investisseur dans le coût de la crypto-monnaie et que tu ne sais pas sécuriser tes fonds, mon frère, tu es en grave danger. Mon frère, ma soeur, tu es en grave danger. Sincèrement, désolé de te le dire. Tu vas perdre. C'est comme si tu étais en train de faire une tontine au hacker ou à l'anarqueur. C'est pourquoi je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description de la vidéo. Le lien de notre cours en ligne où tu pourras apprendre la méthodologie. Tu pourras apprendre les stratégies nécessaires pour gagner en crypto-monnaie. Nous avons même un groupe d'investisseurs fermé qui te permettra de poser des questions, d'apprendre des uns des autres. Franchement, c'est exceptionnel, mon frère. Ma soeur, investis dans ta connaissance. Investis, sinon tu risques de tomber dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on dit simplement que selon les spécialistes de Kapaski, il y a eu, les gars, franchement c'est incroyable, plus de 15 millions de dollars qui ont été volés en se faisant passer pour un échangeur. Les hackers ont gagné 15 millions de dollars en se faisant passer pour l'échangeur HitBTC. Les gars, regardez ce qu'ils ont fait, voyez. Il y a le HitB2C. Au lieu de B, ils ont écrit 2. C.lol Et directement, tu tombes sur le site, tu vas penser que c'est le site officiel de HitBTC. Tu vas mettre tes informations, tu vas déposer tes fonds et bloco, tu vas taper poteau. Voilà un peu ce qui retracent. Ils ont retracé presque 15 millions de dollars, les gars. C'est beaucoup depuis 2000 ans, depuis longtemps et ce site-là existe toujours et ne fait que faire des victimes, les gars. Ne fait que faire des victimes, mon frère, ma sœur, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma sœur, sinon qu'ils risquent aussi de perdre comme ces personnes-là. Ils mettent même des pôles de liquidité. Tu vas penser que c'est du sérieux, c'est du concret. Dja, c'est du foutage de gueule. Franchement, mon frère, sécurise tes crypto-monnaies. Ça ne sert à rien d'avoir 1000 dollars en crypto-monnaies sans savoir comment sécuriser les crypto-monnaies. C'est pourquoi notre confraternisation, l'événement qui aura lieu au BNF cette année, du 15 au 16, dans le moment où je serai présent avec toute l'équipe venant de plusieurs parties, plusieurs horizons du monde entier, nous allons parler de la sécurité une fois de plus. Mais si tu agères un peu le formulaire pour être, voilà, le formulaire de la confraternisation, de l'événement de la confraternisation. Alors, mon frère, couvilles-poupées, les tais, ce sont 5000, qui te donnera accès à plusieurs avantages comme une formation à deux jours dans la sécurité des cryptos, mieux encore, qui te donnera aussi accès à un dinégala et à tout ce qui va avec, voilà, et bien d'autres choses. D'accord ? Alors, donc, mon frère, pensez-y, pensez-y. Pour la confraternisation, la pré-inscription est déjà finie. On a déjà vu, pour exemple, pour ceux qui ont déjà fait la pré-inscription, donc pensez-y. Maintenant, on va parler de cette information, les gars. Ça devient, et ça devient de n'importe quoi, humain. Bon, on va faire comment ? On se rappelle des tokens ERC20, où tu pourrais mettre des NFT, tu pourrais créer une crypto-monnaie. Et après, depuis un temps, on a vu avec le protocole ordinal, on a vu que sur la blockchain de Bitcoin, on peut créer aussi, de façon parallèle, les NFT et les tokens qu'on appelle les BRC20, qui sont en train de faire fureur en ce moment. Les gars, maintenant, pour le dock, on est arrivé. Mais aussi, nous savons que le dock, on s'y a sa propre blockchain. Et maintenant, on peut émettre les NFT dans la blockchain du Dogecoin, d'accord ? Dans la blockchain du Dogecoin, et aussi les tokens dans la blockchain du Dogecoin. Ces tokens vont s'appeler les tokens DRC20. Les gars, je ne sais pas où on va, mais les gars, soyez prudents. Parce que l'anarché va profiter de tout, de rien. Parce que maintenant, pour l'émission, le token, c'est facile. Comme bon jour, il va vendre, il va mettre la liquidité, il va lisser sur un, deux, trois changeurs. Et c'est fini, les changeurs sortent. C'est des business, les gars. Ils font venir faire du business. Donc, mon frère, ma soeur, pense-y. C'est très important. Pense-y. Avant d'investir dans un projet, ce n'est pas parce que ça fait fureur que tu as pu d'investir. Non. Fais tes profs d'analyse. Mais il y a aussi un avantage. Qu'est-ce que ça va donner ? Plus un tonus ou une utilité à la blockchain du Dogecoin, qui est resté toujours un mémé coin, le grand mémé coin des mémé coinneurs que nous sommes, des pépiteurs que nous sommes aussi. Donc, ça va donner un avantage sur le Dogecoin. Cela va-t-il faire propulser le prix du Dogecoin ? Je ne saurais vous le dire. Allons-y rapidement voir le prix du Dogecoin pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous allez voir simplement que le Dogecoin est toujours, et est resté toujours, malheureusement, à la case où elle est. Bien que, voilà, les gens vont commencer. Et nous savons que le Dogecoin, c'est la monnaie chouchou de Elon Musk. Donc, il peut commencer par s'intéresser au BRC20, au DRC20 du Dogecoin. Et nous savons ce qui peut arriver. Donc, les gars, sur cette chaîne, on vient vous informer en temps réel. Maintenant, on va parler de Baby-Dom. Mais avant de parler de Baby-Dom, mon frère, pause, pause. Donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît. Donne un j'aime à la vidéo. Tu as oublié quelque chose. Alors, tu as déjà donné un j'aime à la vidéo. Bien, merci beaucoup. Tu es déjà abonné. Alors, on continue la vidéo. Alors, donc, comme vous le savez, on va parler de Baby-Dom. Les gars, Baby-Dom, attend, quand il est un peu... Oui, Baby-Dom, les gars, y a-t-il encore de l'espoir dans le projet Baby-Dom? Franchement. À cette question, je vous dirais non. Mais doucement. Et à cette même question, je vous dirais, oui, il y a de l'espoir, mais il n'y a pas de l'espoir. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. Il y a deux catégories de personnes. Les gars, nous voyons le projet Baby-Dom. Actuellement, le projet Baby-Dom a fait une votation où elle a annulé les frais sur son smart contrat Ethereum. Pourquoi elle a fait cela ? Elle a fait cela juste dans l'intention, les gars, dans l'intention de caresser au sens du poids les investisseurs qui aiment investir dans les tokens ERC20. Parce que Baby-Dom s'est trop focalisé sur les tokens BEP20 de la blockchain Binance en espérant que Binance allait la lister rapidement, vite, 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 vite. Mais ça n'a pas été le cas. Donc maintenant, elle va se retourner dans d'autres sens. Elle va jouer d'autres jeux, le jeu de la diplomatie, pour voir. Alors donc, Baby-Dom, il n'y a pas de l'espoir pour toi, investisseur, qui veux devenir riche avec Baby-Dom, rapidement. Il n'y a pas de l'espoir pour toi. Il n'y a pas de l'espoir pour toi, mon frère. Il n'y a pas de l'espoir pour toi. Si tu veux devenir vite, vite, chap, chap, riche, ou avoir une fortune élevée grâce à Baby-Dom, il n'y a pas de l'espoir pour toi. C'est pour toi, je dis, il n'y a pas de l'espoir. Mais si tu sais prendre ton mal en patience, si tu t'es dit, non, moi, je rentre dans le projet Baby-Dom, 7, ils ont un total supplant, pas possible. Yo, regardez le total supplant, pas possible. Il n'y a seulement que 36. La dernière fois, c'était 27 et ça ne se fait qu'augmenter, d'accord ? Parce qu'ils sont en train de faire les burn. Ils sont en train de brûler aussi les tokens. Alors, alors, donc, et si toi, tu es là pour le long terme, le long terme 2040 ou 2030, je ne sais pas, avec ce que Baby-Dom est en train de faire, si l'équipe ne se lasse pas, alors il pourrait avoir de l'espoir pour toi qui est là sur le long terme. Si tu as l'assure le court terme, mon frère, il n'y a pas de l'espoir. 21, donc, il sort le vide du projet. Mais si tu es là sur le long terme, le long terme vraiment, sur, voilà, sur le temps, mais on dit sur le temps, la passion s'il y a des limites, sur le temps, alors mon frère, ma soeur, tu pourras avoir peut-être de l'espoir, il pourrait avoir peut-être de l'espoir, parce qu'il faut reconnaître que le projet Baby-Dom est en train de, je ne sais pas moi, de faire beaucoup de choses, de corriger peut-être les erreurs. Les gars, un projet cryptographique, il y aura toujours des erreurs. Peut-être si Baby-Dom était concentré sur le réseau éthérome, elle devait avoir des grandes baleines. Je dis bien des grandes baleines, pas des sardinettes comme nous, des sardinettes, des sardinettes, le monde n'existe pas, mais prenne-le comme cela. Des personnes qui mettent 10 dollars, 20 dollars, en espérant de devenir millionnaire. Non, non, ce n'est pas nous, ce n'est pas de nous, ou bien nous qui allons faire évoluer Baby-Dom, j'ai rapidement. Non, d'abord, ils sont en train, ils doivent brûler encore, ils doivent prendre l'équipe, ils doivent brûler encore plus de tokens, parce que c'est trop, des 3 trillions d'autotestes sur plein, c'est trop, c'est énorme. Et là, maintenant, l'équipe aussi essaie de mettre, ils ont mis une carte en ligne, il a leur carte, leur, leur carte virtuel, et bien d'autres choses qui sont en train d'être faites, leur jeu, et bien d'autres. Et donc, eux, ils sont plus actifs, même depuis un temps, même que Shiba, Baby-Dom est plus actif que Shiba, et Baby-Dom est plus structuré, même que Pepe, non, il ne faut le connaître pas, Baby-Dom est plus structuré que Pepe, mais Baby-Dom n'a pas la chance d'avoir des bons investisseurs que Pepe a, que Shiba a, parce que c'est deux crypto-moins, c'est deux membres qu'on sont sur la bloc, qui est un Ethereum. Donc, vous voyez un peu qu'il y a de l'espoir, mais il n'y a pas réellement de l'espoir. Il y a de l'espoir pour celui qui va prendre franchement son mal en patience, qui va marcher un jour avec une canne dans sa vièce et voir Baby-Dom peut-être brûler un zéro, certes, mais il n'y a pas de l'espoir pour celui qui veut faire de l'argent rapide, il n'y a pas de l'espoir pourtant mon frère, va inviter ça, parce qu'avec à la lune, Baby-Dom est en train d'aller lentement, elle va lentement, mais elle est en train d'aller sûrement, parce qu'elle essaie de revenir sur des bons principes, les principes qui vont attirer les investisseurs, parce que vous pensez que si Baby-Dom dit qu'elle annule les frais de trading sur Ethereum, c'est pour attirer les investisseurs de Pepe, de Shiba vers son token, et nous savons ce que ça donne, nous savons ce que ça donne, cette grande baleine-là, quand elle rentre la nuit, elle ne rentre pas pour s'amuser, donc voilà un peu ce que l'analyse que j'ai voulu faire pour vous mon frère, ma soeur, je pense que vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo ce que tu en penses, reste connecté et viens nous le jouer dans notre VIP en appuyant sur le premier lien, le lien de notre coup, après avoir payé 80 dollars, on se dit à la prochaine vidéo et on se dit ciao !